Bonsoir et bienvenue pour ce webinaire consacré aux trackers. Je suis en compagnie de Bertrand Alfandari, responsable du développement des ETF BNP Paribas Easy. Bonsoir Bertrand. Bonsoir Laurent. Bon alors, nous sommes ensemble pour 50 minutes. 50 minutes où Bertrand va vous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur les trackers. Durant ce webinaire, vous allez apprendre ce qu'est un ETF, les risques liés à ce produit, la façon dont il se négocie en bourse, sa liquidité. Nous vous préciserons également les questions à vous poser avant d'investir. Bertrand vous présentera ensuite la gamme des ETF de BNP Paribas Easy. Et nous étudierons enfin trois cas pratiques d'investissement avant de consacrer 10 minutes aux questions que vous vous posez. Mais avant, pour commencer, une rapide introduction sur les trackers que vous connaissez aussi parfois sous le nom d'ETF ou de fonds indiciels cotés. C'est un marché très dynamique avec un chiffre marquant sur les neuf premiers mois de l'année. Les montants investis sur les ETF listés en zone euro ont progressé de 32,1% pour atteindre le record de 751 milliards de dollars à la fin septembre. C'était 50 milliards en 2003. Et on voit aussi sur le graphique qu'entre 2003 et aujourd'hui, le nombre d'ETF est passé de moins de 200 à plus de 1600. Des chiffres impressionnants, Bertrand. Très impressionnant, surtout en termes d'évolution des encours, plus qu'en évolution du nombre d'ETF dans le marché. Mais c'est vrai qu'on a à peu près 20% de croissance par an depuis 10 ans en moyenne, tant en Europe qu'aux Etats-Unis. Parce que vous avez évoqué les chiffres en Europe, mais aux Etats-Unis, c'est encore plus impressionnant en termes de masse d'encours. On a l'impression qu'on a mis plus de temps en France, peut-être qu'aux Etats-Unis, en Angleterre ou même en Allemagne, pour que les trackers arrivent chez nous. Oui, on a quelques années de retard, on va dire, sur les pays anglo-saxons et notamment sur les Etats-Unis, où on a quasiment même 10 ans de retard. Et c'est lié surtout aux impacts réglementaires sur la clientèle, sur les investisseurs américains. Donc les institutionnels s'y sont mis beaucoup plus tôt et les investisseurs particuliers s'y sont mis il y a déjà une bonne dizaine d'années sur les trackers aux Etats-Unis. Alors que ça commence tout juste en Europe et particulièrement en France, où on est encore plus en retard. Merci d'avoir regardé cette vidéo !